Chères Codréziennes, chers Codréziens, chers amis, vous l'avez certainement lu dans la presse locale, l'éducation est une de nos priorités. 30% de pauvreté à Codré. Cela veut dire que 3 Codréziens sur 10 vivent avec moins de 1000 euros par mois. La variable d'ajustement pour de si petits budgets, c'est souvent l'alimentation et l'énergie. Comment un enfant peut-il s'épanouir, apprendre et évoluer correctement dans la commune quand la faim est une préoccupation de tous les jours ? Les conditions de la réussite scolaire passent par l'alimentation. La ville a le devoir de nourrir correctement tous nos enfants. Or, les tarifs de la cantine sont beaucoup trop élevés et le modèle de paiement est injuste. La majorité actuelle se satisfait d'une carte de cantine dont le montant est calculé au nombre de repas et non pas sur la base du quotient familial pourtant plus équitable. Manger à sa faim chaque midi conditionne la réussite à l'école. Il est de notre devoir de nourrir au prix juste tous les enfants. C'est un des leviers pour réduire les inégalités dues à la précarité de plus en plus vécue par nos habitants. Bien se nourrir influe sur la santé, l'éducation, la capacité à se concentrer, à apprendre et donc à se construire un avenir. La mise en place du quotient familial est une première étape dans la lutte contre la délinquance. Car l'enfant, plus concentré, va à l'école apprendre et comprendre que l'on s'occupe de lui. Le prix des repas de la cantine municipale, consommé ou non, n'est pas abordable pour toutes les familles. Le prix de base est de 3,50 euros, puis 3,75 euros pour un repas dit régulier et 5 euros pour un repas exceptionnel. Rendez-vous compte, les repas proposés par le lycée géré par la région coûtent 2,80 euros. Une même commune, un élève, deux tarifs différents. Vous êtes nombreux à m'interpeller sur ces tarifs beaucoup trop élevés dans une commune où il y a 28,2% de chômage. Contrairement à ce que déclare le maire, cette grille tarifaire n'est pas satisfaisante pour les familles. Le quotient familial le serait beaucoup plus. Le maire qui prétend gérer la municipalité en bon père de famille ne voit pas le problème de faire payer les repas aux familles lorsque l'enfant est absent pour raison de santé, 2 à 3 jours, ou en cas de grève des enseignants et que l'enfant n'est pas pris en charge par la mairie. Autre dysfonctionnement notable, ce sont les longues heures d'attente que les parents doivent subir pour pouvoir acheter leur carte de cantine et aussi les 10 euros de pénalité si la carte n'est pas payée pour le 10 du mois. Nous nous engageons, dès notre élection, à mettre en place une tarification des repas de cantine selon le revenu des parents et qui ne pénalisera personne. Cette tarification évoluera petit à petit vers la cantine à 1 euro par jour. Notre engagement sera aussi de servir des repas équilibrés et de qualité vers une alimentation faite de produits issus des circuits courts et de plus en plus issus de l'agriculture biologique. A l'heure du numérique, nous mettrons aussi en place un système de paiement en ligne des cartes de cantine. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-moi sur Facebook, Twitter ou sur ma adresse internet sophie.dermo.sfr.fr et vous voyez, on va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021